Est-ce qu'on peut vous détacher ? Vous êtes sûr ? Bon, on va le détacher déjà. Dans ce service de psychiatrie, la nuit a été agitée. Ce patient est arrivé à 3h30 directement placé à l'isolement pour sa sécurité. Vous voulez pas prendre une douche ? Et celle des autres. Mais si, on vous accompagne donc. Mais une fois détaché, il s'en prend à l'équipe médicale et tient des propos incohérents. Vous êtes mal réveillé. Cet homme est déjà connu, mais il a été placé cette fois-ci en chambre de soins intensif. On a vite attaché les gens, mais je pense qu'il était très violent. C'est pour ça qu'il en s'est daté, il l'a attaché. Il a toujours des délires mystiques, mathématiques, de persécution, comme il a fait sa prière. Là, il est persécuté par le soin, il pense qu'on lui fait du mal. Il peut être menaçant, comme il peut l'être avec moi, mais après, petit à petit, on arrive à instaurer le dialogue. C'est un patient quand même qui a arrêté son traitement, qui voulait plus de traitement. Un face-à-face tendu qui aurait pu dégénérer très vite. Là, la peur peut s'amplifier. Alors que si on a une équipe avec qui on débriefe, on arrive à y aller, toi, tu te mets là, on ne va pas rester X temps parce que ça va le faire grimper. Là, non, la peur diminue. Si on n'est pas assez d'infirmiers ou assez de soignants, là, ça peut augmenter les risques ou les dangers avec certains patients qui peuvent être agressifs. Ces cas difficiles, l'équipe doit les gérer avec de moins en moins de moyens. Dans ce service en zone rurale, les infirmières font de leur mieux, contraintes parfois d'envisager des sorties plus rapides que prévues. Après, on a besoin de lits, mais bon, on n'est pas obligé de le mettre dehors s'il n'est pas bien. Ce qui se passe, c'est que notre service, il est plein. Voilà, donc tous nos lits sont pris, y compris, on a déjà un patient qui est en isolement, mais qui compte dans nos lits. Donc on vient de travailler avec les médecins dans l'urgence sur des patients qui avaient demandé leur sortie, revoir qu'ils aient leur entretien avec le psychiatre pour valider qu'on peut bien les faire sortir en toute sécurité. On n'est pas à l'abri de les voir revenir dans 48 heures, 3 jours, 1 mois, on ne sait pas. Une situation telle que pour certains patients, cet hôpital de la Loire compte même sur la Belgique. En France, quand on demande une place en foyer pour ces patients, ça va prendre 2 ans, 3 ans. Quand on n'a plus d'issue, on se dit, ouf, on a la Belgique qui va pouvoir nous aider. Voilà. Le système français ne suffit pas ? Le système français ne suffit pas aujourd'hui pour les patients de psychiatrie chronique. L'autre solution pour pallier le manque de ressources, ce sont ces ateliers de psychothérapie. Notre première photo. Les patients choisissent une photographie pour décrire leur état d'esprit du moment. Cette jeune patiente souffre d'une grave dépression. C'est un combat perpétuel. Là, j'ai un combat devant moi qui est gros et je suis complètement indifférente et je n'arrive pas à l'affronter. Voir pas du tout, même. Une fragilité parfois aggravée par l'actualité. La vie, c'est pas les bisounours qu'on nous faisait croire à 8, 7, 8, 7 ans. Le monde dans lequel on vit actuellement est très perturbé. Les informations me stressent. La guerre en Ukraine qui fait peur. Depuis la crise sanitaire, le nombre de séjours en hôpital psychiatrique augmente. Mais ici comme ailleurs, on manque de médecins pour y faire face. La Fédération hospitalière de France demande un plan d'urgence. La Fédération hospitalière de France.